Bonjour à chacun de vous, habitants de Réloir et membres du diocèse de Chartres. Nous avons la joie d'avoir cette belle fête de la Pentecôte, qui d'abord est une fête juive, qui est 50 jours après la fête qui commémore l'alliance entre Dieu et Israël, scellée au Sinaï, après le départ de l'Égypte du peuple hébreu. C'est à cette occasion-là, lors de cette fête juive, que les disciples, la Vierge Marie et d'autres, sont réunis à Jérusalem, dans ce lieu qu'on appelle le Sénac, et qu'ils vont recevoir abondamment une grâce nouvelle, celle de l'Esprit-Saint. J'aimerais vous lire le passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, voilà ce qui est écrit. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble, tout à coup survint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie, alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et ils s'en posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Voici cette fête qui va manifester la puissance de Dieu, communiquer aux apôtres et à l'Église naissante, et ces mêmes apôtres vont pouvoir partir vers les nations, annoncer le royaume. Une question qu'on peut se poser, alors c'est qui est l'Esprit-Saint ? Eh bien, l'Esprit-Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. Nous croyons en un Dieu unique, mais un Dieu qui est vivant, un Dieu en qui il y a cet échange perpétuel d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, et l'Esprit est la personne de l'amour qui se communique à nous. Et justement, Jésus lui-même avait promis, on trouve dans saint Jean au chapitre 14, cette promesse, « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. » C'est qui ce paraclet ? Eh bien, c'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Voilà, cet Esprit nous est donné par les sacrements, par la grâce de Dieu, notamment le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, et chaque Eucharistie, il est renouvelé en nous. Enfin, on peut dire que l'Esprit-Saint nous stimule, nous envoie en quelque sorte et Jésus à nouveau nous parle en nous disant au chapitre 15 de saint Jean, « Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et là c'est important, et à votre tour, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Voilà, je voudrais vous souhaiter une belle fête de Pentecôte, que nous pouvons vivre en l'invoquant, en lui demandant de venir dans nos cœurs, « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de force, viens renouveler ma vie et fais de moi le témoin de l'Évangile auprès de mes amis, auprès de mes collègues, auprès de ma famille pour annoncer la résurrection et la venue de ce don merveilleux qu'est la vie dans l'Esprit-Saint, la vie dans la joie, dans l'amour de Dieu. » « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. » « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu. » « Viens Esprit de sainteté, viens nous embraser. » « Je viens Esprit de sainteté, viens nous embraser. » « On nous embraser. » « Je viens nous embraser. » « Je viens nous embraser. » « Je sais nous, on dirige à tous les несens,